M. Hervé, bonsoir. Je vous voyais, vous regardiez la phrase de cette victime qui dit que les politiques c'est comme des gangsters, qui parlent de honte. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre ? Je comprends la souffrance de ces personnes, mais il ne faut pas que cette souffrance-là engendre l'injustice. Et la décision qui me concerne est une décision que je considère comme profondément injuste. Vous êtes allé plus loin, vous avez laissé entendre qu'au fond c'était une décision politique et non pas une décision de justice. Parfaitement, car cette décision a été obtenue par 8 voix contre 7. Le droit, la justice n'ont pas participé à cette décision-là. Alors je rappelle, il y a dans la Cour de justice de la République des députés, des sénateurs qui viennent de la droite et de la gauche. Il y a une majorité d'élus de droite, donc vous pensez que ce sont les élus de droite qui vous ont condamné ? L'arithmétique est là et c'est le sens de cette décision. Ce que je voudrais, c'est que l'on puisse aller au fond de ce qui s'est passé de ces décisions. Tout d'abord, je constate que la Cour ne me fait aucun reproche concernant les hémophiles. La Cour ne me fait aucun reproche concernant le dépistage. Que me reproche-t-elle ? Elle me reproche de ne pas avoir procédé au rappel des transfusés en 1985. Le rappel des transfusés a eu lieu en France à la fin de 1992 et au début de 1993. C'est Bernard Kouchner qui l'a fait ? Parfaitement. Est-ce que vous pensez que, par exemple, ceux qui vous ont succédé au ministère de la Santé devraient être à leur tour mis en justice ? Eh bien, la question se pose. Car si moi je suis condamné pour ne pas avoir fait le rappel des transfusés en 1985, alors que je n'avais pas les connaissances que l'on a acquises ultérieurement, la question doit aussi se poser. Mais ce n'est pas là mon problème. Mais sur ce problème précis, est-ce que vous regrettez de ne pas l'avoir fait ? Mais nous avons pris une circulaire en octobre 1985 qui prévoyait précisément des enquêtes transfusionnelles. Et je voudrais dire qu'à l'époque, personne n'a parlé du rappel des transfusés. Et je voudrais dire que lorsque nous avons pris nos décisions en 1985, tout le monde a applaudi les décisions que nous avons prises. Le 16 septembre 1985, j'ai même reçu une lettre de félicitation des hémophiles. 86-87, je me souviens de Mme Barzac, louant la politique anti-Sida que nous avons menée en 1985. Et c'est beaucoup d'années plus tard qu'il y a eu une relecture, une reconstruction de l'histoire. Et c'est là que l'on s'aperçoit que le droit a été mis à mal. Et que ce procès est un procès très dur. Et que cette décision est une décision que je qualifierais d'absurde. Mais vous pensez que vous êtes quoi ? Vous payez pour tout le monde ? Vous êtes le bouc émissaire ? C'est à chacun de le savoir. Vous ce soir, vous pensez quoi ? En ce qui me concerne, c'est très simple. Moi je suis très heureux que Laurent Fabius et Georgina Dufoy aient été relaxés. On a voulu tuer politiquement Laurent Fabius. On n'y est pas arrivé. Moi, je suis dans la situation où je dois continuer de me battre. Je vis une épreuve. Je suis intimement convaincu qu'en 1985, j'ai fait dans le contexte médical et scientifique de l'époque ce que je devais faire. Je le dis en mon âme et conscience. Mais monsieur Hervé, vous comprenez bien les victimes. Parce que si effectivement les politiques ne sont pas coupables, s'il n'y a pas de coupables, alors elles n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Elles vont compter les morts et puis elles vont dire que c'est la fatalité. Ce que je souhaite, c'est que l'on analyse exactement ce qui s'est passé en 1985 en France et dans l'ensemble des pays du monde. Et que constatons-nous ? Nous constatons que ce qui s'est passé en France au cours de ces années s'est également passé dans les autres pays. Oui, sauf pour le sang qui venait des prisons, sauf pour les décisions politiques qui ont quand même relativement tardé, non ? Non, précisément. Quand vous prenez par exemple la décision du dépistage en France, la France a été l'un des tous premiers pays au monde à prendre cette décision. Et en ce qui concerne le chauffage, nous sommes également extrêmement bien placés. Alors il est vrai que nous avons eu affaire en 83, 84, 85 à certaines pratiques chirurgicales, par exemple, qui utilisaient de manière très importante la transfusion. C'est une particularité que l'on n'a pas rencontrée ailleurs. Monsieur Hervé, on ne va pas refaire le procès, mais est-ce que ce soir vous avez des regrets ? Vous vous dites, j'aurais peut-être dû agir autrement, mon cabinet n'a peut-être pas aussi bien fonctionné que ça, j'aurais dû être plus vigilant à l'égard de certains de mes collaborateurs ? Lorsque je regarde ce passé, lorsque je regarde ce contexte dont je vous ai parlé, nous avons pris à l'époque les bonnes décisions. Et personne, personne, ni l'Ordre des médecins, ni l'Académie de médecine, ni les associations démophiles n'ont contesté les décisions que nous avons prises. Au mois d'août 1985, j'ai fait une conférence de presse pour expliquer aux uns et aux autres nos décisions. Le professeur Montagné, le professeur Rosenbaum était là. Tout le monde a soutenu les décisions que nous avons prises. Et au Parlement, que ce soit au Sénat, que ce soit à l'Assemblée nationale, personne, 84 ou en 85, n'a contesté les décisions qui étaient les nôtres. Je reprends ma question, M. Hervé, dans ces cas-là, vers qui les victimes vont-elles se tourner ? Est-ce que vous pensez que c'est parce que vous avez un physique plus austère que les autres, que vous êtes moins parisien que les autres, que vous étiez plus apathique, comme on dit, que vous êtes condamné ? Je ne mets pas tout ceci au compte des motivations. Ce que je veux dire, c'est que concernant les victimes, et concernant le drame qui est le leur, tous les jours, je vis avec ce drame. Mais il ne faut pas que la souffrance engendre une injustice. Quel est l'avenir politique que vous dessinez maintenant ? Je crois profondément à l'idéal qui est le mien. J'ai vu comment une certaine justice, dans laquelle je ne me reconnais pas, pouvait fonctionner. La Cour de justice de la République ? La Cour de justice de la République. Mais je n'oublie pas aussi que dans le cadre de cette Cour, il y a eu une instruction qui a été faite par trois hauts magistrats de la Cour de cassation, qui appartiennent à l'élite judiciaire française. J'ai vu comment ces trois hauts magistrats avaient procédé à partir de préjugés, à partir de sélectionnés. Sauf que le procureur avait conclu un non-lieu, lui. Oui, mais il se trouve que c'est sur l'arrêt de renvoi que la Cour de justice a fonctionné. Mais, M. Harvey, vous auriez préféré être jugé par des jurés dans une Cour d'assises ? Lorsque je me suis présenté devant cette Cour, j'ai dit que je me soumettais, bien évidemment, à cette Cour. C'est une Cour qui a été décidée selon la Constitution, tout à fait normalement. Et en tant que justiciable, je ne récuse pas cette Cour. Mais il est évident qu'en tant que citoyen, en tant que parlementaire, je m'interroge sur cette Cour, car je pense que justice et politique ne peuvent pas faire bon ménage. On a aujourd'hui la preuve. A aucun moment vous n'avez pensé quitter vos mandats, maire de Rennes, député ? Je tiens mes mandats de la population. Lorsque j'ai été élu en 1995 et en 1997, j'ai été mis en examen pour complicité d'empoisonnement. Situation difficile. Ce ne sont pas 8 personnes de droite qui remettront en cause ces mandats-là et cette confiance-là. Pardon de vous poser la question, mais qui est coupable, d'après vous, alors ? C'est une culpabilité collective ou ce sont les médecins, par exemple ? Ce que je souhaite, c'est que l'on puisse analyser les choses. Parlons de la science. La science n'évolue pas de manière unilatérale. Elle va, elle vient, elle a ses doutes, elle a ses erreurs. Le savoir qui se constitue ne se constitue pas du jour au lendemain. Et lorsque l'on fera, lorsque l'on fait l'histoire de cette question, on constate que jamais au monde, il y a eu aussi peu de temps entre la découverte du rétrovirus et d'autre part, la mise en application du dépistage. Je souhaite que l'on prenne ceci en considération. Tout comme je souhaite, bien évidemment, que la solidarité nationale s'exprime et continue de s'exprimer au bénéfice des victimes. Merci, M. Hervé. Merci.